et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous avez toutes et tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo tutoriel qui m'a été beaucoup demandé c'est tout simplement comment installer en mode proprement sur fs 2020 donc je sais qu'il y en a qui savent très bien le faire mais voilà je me suis dit que j'allais faire cette petite vidéo comme ça elle sera fait et elle pourra aider un certain nombre d'entre vous donc c'est plutôt pas mal donc n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications à commenter si vous avez des problèmes et nous on se laisse avec le tutoriel alors ben on va commencer tout de suite donc tout d'abord il faut télécharger le mode donc pour ceux ci moi j'ai choisi le fs18 sur flight sim pointe eau mais c'est toujours le même schéma vous inquiétez pas donc on descend on download voilà on fait start download alors tout d'abord il va falloir trouver le dossier community afin de glisser déposer le mode à l'intérieur donc pour ceux ci vous faites windows r pour cent app d a t a pour cent entrée vous retournez dans app data vous allez dans local vous cherchez le dossier package il est là vous cherchez maintenant quelque chose qui contient flight simulator donc ici il est juste ici vous allez dans local cache package encore une fois et vous avez votre dossier community alors moi il est vite c'est normal c'est parce que j'utilise pas ce community pour pour mes modes mais de base si vous avez rien changé et que donc vous savez pas forcément où il est ben il est juste là voilà donc une fois qu'on a téléchargé l'archive et bien vous la récupérez sur votre pc vous allez double cliquer alors il se peut que ce soit en points rares si c'est en points rares je crois qu'il n'est je crois qu'on est obligé de télécharger winrar donc bon vous tapez télécharger winrar sur le site officiel winrar.com quelque chose comme ça voilà winrar.com donc je vous mettrai le lien dans la description sinon vous cliquez sur télécharger winrar pas acheter on s'en fout vous l'avez avis de toute façon vous faites télécharger winrar et comme ça tout pourra s'ouvrir correctement donc une fois que vous ouvrez l'archive vous avez ce dossier donc voilà et dedans vous avez le mode donc on reconnaît comment le mode tout simplement il ya layout et manifeste l'angition il faut prendre ça un peu comme la racine du mode donc assurez vous d'avoir ceci juste après avoir en gros en ouvrant celui là vous avez layout et manifeste et bien justement celui là on va le glisser dans community voilà et parfait une fois qu'on est dans qu'on l'a glissé normalement vous l'avez juste ici et juste après vous voyez que il ya tous les fichiers du mode et normalement il est installé il ya plus qu'à redémarrer flight simulator donc voilà si je prends je sais pas ça vous voyez qu'il ya layout et manifeste n'importe quel mode il y aura layout et manifeste voilà donc c'est un peu un point de repère pour savoir si vous avez bien installé le mode ou pas et normalement il ya vraiment zéro souci ainsi c'est bien votre dossier qui est dans package community vous aurez le mode en jeu alors on va quand même vérifier que vous l'avez bien en jeu vous allez vous rendre du coup sur flight simulator vous allez dans profil gestionnaire de contenu là vous avez tous les contenus que vous avez sur votre pc donc voilà par exemple là j'ai eghp est d'un bon rapport donc je vois qu'il est bien installé et qu'il est bien dans mon dossier community donc vous pouvez comme ça vérifier si vous avez un problème avec un mode et que vous pensez qu'il n'est pas activé vous le cherchez ici par exemple crj hop ça va le trouver direct vous voyez qu'il est bien installé installé version 1.0.14 dans le dossier communauté donc community et donc voilà donc c'est très simple à vraiment installer un mode c'est vraiment pas compliqué sur fs 2020 ils ont vraiment simplifié par rapport à fsx p3d etc c'était vraiment relou à faire voilà vous avez vraiment basiquement qu'à glisser et déposer un fichier dans le dossier community de votre flight simulator donc voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et que vous avez réussi à installer votre mode que vous désiriez à n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des problèmes je réponds vraiment très vite ou alors sur discord si vous avez également d'autres problèmes on essaye de répondre même si on n'est pas le support officiel flight simulator donc voilà tous les liens sont en description n'hésitez pas à vous abonner à commenter à liker et à partager la vidéo et nous on se dit à la prochaine c'était tig allez ciao